Donc moi je vais vous parler de Continuous et Libri et surtout d'un retour d'expérience en fait, je ne sais pas l'autre. Et donc un retour d'expérience sur la mise en place d'une chaîne de Continuous et Libri. Enfin, on a fait tout. Allô. C'est bien réellement, c'est bien. Merci. Donc du coup, je vais vous faire un petit sommaire, je vais vous faire une rapide présentation, vous poser le décor, parler d'un projet en fait, la première version en fait c'est un projet qu'on a appelé intégration continue, on l'a fait en 2013. Donc voilà, les trois premiers points, ça va être assez rapide et puis plutôt s'étendre sur le dernier point où on a un peu tout refait et où on a appris un peu de nos erreurs. Un rang de mots, donc voilà, je vous ai dit que c'était un dernier, donc je suis chef de projet et team leader de l'équipe technique, donc sur le portail pageone.fr, donc pour les fixes. Et donc je m'occupe notamment, enfin l'équipe s'occupe notamment des projets Continuous et Libri, Traffic Manager, Future Flipping, TERF, Socle Technique, voilà. On trouve tout ce qui n'est pas demandé par le métier, mais toutes les couches techniques en fait. Et donc si il m'arrive, je me suis présenté tout à l'heure, je suis consultant chez S2i. La raison pour laquelle, la raison pour laquelle je vais assister Christophe sur cette présentation, c'est que ça fait maintenant deux ans que j'accompagne Christophe et son édite. sur la réflexion autour de la plateforme de routine Stelibri et sur la mise en œuvre de boutinage. Alors le décor, en quelques mots, donc moi quand je suis arrivé chez Page Jaune, tout d'abord en fait, il y avait déjà des outils, donc notamment de Jenkins, on avait du déployisme qui permet pour des déploiements, SVM. Il y avait des tests automatisés, donc on avait grosso modo 4.500 tests automatisés en S1i1. Enfin, disons un ensemble d'outils, mais le seul truc, c'est que chaque étape était lancée manuellement. Donc il y avait toujours quelqu'un pour cliquer sur le bouton, pour faire l'étape d'après. Voilà, c'était un peu à l'époque quand on est arrivé. Le portail, donc le portail Page Jaune.fr, à l'époque c'était 30 webapps, 200 composants, il y avait 3 branches de dev, des liens un peu dans tous les sens. Et donc ça donnait un peu à ça, un joli plat de spaghetti, joli, mais quand même assez compliqué à maintenir. Au niveau de l'organisation, ce qu'on avait noté, c'était que les équipes étaient très siloïsées. Donc on avait une équipe de développeurs, une équipe de testeurs, une équipe d'intégration des Ops. Et ça ne se parlait qu'à des points de rencontre du TTM, mais les équipes n'étaient pas intégrées. Et puis, la mise au point, enfin une des conséquences de tout ça, c'était que la mise au point était compliquée. En gros, à chaque cycle de dev qui durait à peu près 6 semaines, il fallait 6 semaines pour agréger, tester, mettre en pré-prod, retester, et puis mettre en prod. Et il y avait un certain nombre de bugs de dev qui étaient vus qu'à ce moment-là, parce que pas suffisamment intégrés et pas suffisamment testés en amont. Et il y avait une approche qu'on a appelée industrielle, dans le sens qu'on était vraiment dans un esprit d'une chaîne de montage automobile. C'est-à-dire qu'il y avait une première étape qui était faite, et puis on passait la main au suivant qui faisait une étape, etc. Et finalement, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de dialogue transverse faisait que des choses qui avaient été ratées à la première étape, il fallait attendre la dernière étape pour ça en rendre. Et bug bloquant, ça marchait sur mon PC et ça ne marche pas là. C'est là qu'il y a eu plein de fois, il y avait des fois la recherche, ça ne marchait pas, mais c'est sûr qu'après c'est un peu dur de tester, c'est un peu le but principal du portail quand même. Enfin, il y avait de beaux trucs. Donc du coup, moi, quand je suis arrivé, l'idée, ça a été de dire, on va essayer d'améliorer un peu tout ça, de mettre un peu d'huile dans les rouages. Et effectivement, d'où était le projet d'intégration continue en 2013. Alors, un seul objectif, c'est simple, c'était de réduire de deux semaines la tasse de mise au point. Donc, il y a été de six semaines. L'idée, c'était de dire, on supprime vraiment tous les temps morts. Et normalement, rien qu'il y a en faisant juste ça, on est capable de réduire de deux semaines la tasse de mise au point. Donc, on était encore assez éloigné de l'approche continue-des-délivrine. L'idée, c'était d'être capable de se rendre compte de choses plus tôt dans la phase de développement. Alors, pour ça, en fait, en récitant, on avait pensé à trois cycles. Donc, un cycle daily, donc l'idée, c'était toujours « fail fast » et « fail fast » et « fail fast » ou « fail fast ». « Fail fast » ou « fail fast ». Donc, l'idée, c'était d'avoir un premier cycle court, en fait, qu'on jouait en gros toutes les 20 minutes avec 300 tests, en gros, peut-être un peu moins. Et l'idée, c'était vraiment de détecter au plus tôt les erreurs, d'informer le plus rapidement possible pour qu'il corrige, en gros, pendant qu'il était en train de faire le code et pas 3, 4, 5 semaines après, voire 10 semaines des fois. Le deuxième cycle, on l'a appelé « nightly ». Donc, l'idée, c'était de rejouer la nuit et là, de passer d'un centre des 4, 5, 4 tests automatisés pour vraiment avoir une vision complète de l'état du portail jour par jour, en fait. Donc, l'idée, c'était de prendre le meilleur de la journée, le meilleur de la journée, celui qui était passé le cycle daily et puis de repasser, de tester vraiment complètement la nuit. Et après, on a gardé un cycle weekly. L'idée, c'était de mettre tout ce qui était test un peu plus long, qui prenait un peu plus de temps. Et du coup, pareil, on prenait le meilleur nightly et l'idée, c'était de repasser toutes les tests en manuel, du vieillissement, de la perf, des choses qui étaient un peu plus longues. Le fait de concerner le weekly, c'était aussi un héritage de cette approche industriaire, dans laquelle il fallait qu'il y ait une étape de qualification qu'on appelait « automatic-manuelle », parce que c'était des tests automatiques, mais qui étaient joués manuellement, pour qu'il y ait vraiment une équipe de qualité qui équivale tout le portail avant qu'il puisse partir en proie. Et donc, le tout sur trois branches de dev, ce qu'ils faisaient en gros, six environnements d'intégration continue. Non, trois fois 39, oui, non, oui, c'est ça. Donc, trois fois 39, ouais. Je parlais beaucoup des bots hier soir, j'ai eu un peu de bière, ou le contraire, je ne sais plus, mais... Donc, voilà. Donc, une branche truck, une branche mise au point, une branche patch, en fait, pour pouvoir patcher un problème. Donc, ce qui faisait beaucoup de machines, beaucoup de serveurs, beaucoup d'environnement, et beaucoup de chance pour les gens de se perdre et de ne plus savoir où ils s'en étaient. Alors, un petit bilan. Le premier point, en fait, qu'on a vu, c'est que les plateformes d'intégration continue étaient des plateformes en plus. Il y avait moyen de faire autrement, déjà en proble, en passant à côté. Donc, en gros, la chaîne était régulièrement rouge, quasi tout le temps, on va dire, sauf juste la dette de l'hybride, tout le monde pensait à mettre l'effort. Et vu qu'on pouvait faire autrement, pourquoi s'embêter à corriger quelque chose, alors que ça marche quand même à côté, on corrigera plus tard. Donc, il n'y a pas cet effet qu'on souhaitait de corriger au plus tôt dès qu'on avait des erreurs, puisque finalement, on tournait la chaîne. On ne voit pas très bien la bouche, ça, il y a rien. Donc, l'idée, pour corriger ça, en fait, on en parlera après, mais l'idée, c'était du coup de mettre une plateformes unique, centrale, et où, comme ça, quand elle tombe, on ne sait pas faire autrement, et tout le monde est endetté et corrige. Il y avait trop de dépendance entre composants, parce que je disais, il y a 200 composants, 30 web ads, alors des web ads après d'autres web ads, des composants, ça fait, et puis des moments, pour des problèmes de perte, on est appelés directement, et puis des moments, en fait, on faisait tout bien, enfin, plaques de spaghettis, je ne vais pas y revenir, donc, en fait, on se confrontait à un problème, c'était quasi impossible de livrer automatiquement, en fait, même les devs, quand ils faisaient à la main, ils n'ont jamais réussi à faire un process standard, qui est arrivé jusqu'au bout, il y avait toujours un raté, une abanalyse, un truc qui n'était pas fait dans le bonheur, et tout, donc automatiquement, on a dit, on n'y arrivera jamais. Et puis, une grosse difficulté aussi, c'était, une grosse difficulté de cibler, en fait, le comité, donc le développeur comité, et en fait, il était un truc à l'autre bout du portail, sans vraiment se rendre compte, donc, c'était rouge, donc, c'est lui, il n'avait pas vraiment de moyen de savoir que c'était lui, la chaîne n'avait pas vraiment de moyen de détecter, c'était lui, parce qu'il fallait passer par plein de composants, plein de chemin et tout, du coup, assez difficile, et ce qui n'arrangeait pas pour quand j'ai plus vite, en fait. Avec des mailing lists, donc il y avait des mails qui étaient envoyés, il y avait quelque chose qui laissait, mais comme on n'était pas capables de cibler réellement le comité, voire, c'était pas quelqu'un qui travaillait sur cette brique-là, du coup, un effet, ben non, c'est pas moi, donc je laisse mes mails, enfin, j'oublie mes mails, et finalement, personne n'avait corrigé. Donc, pour améliorer ça, en fait, il y a eu notamment, on verra, une grosse révision de l'architecture, vraiment une refonte complète du portail, en fait. Un autre point, c'était qu'on avait, donc, les 4.504 tests, ben, c'était un bon volume de, pas mal de tests, quand même, on peut dire, sauf qu'ils étaient tous par le front. Donc, en gros, ben, même si ça pétait au fin fond, dans un composant qui faisait remonter les rares, ben, en gros, c'était vraiment un test front qui pétait, et on n'était pas capable, rapidement, comme ça, en un coup d'œil, de dire, ben, tiens, c'est là, c'est dans cette petite partie du portail qu'il y a un problème, en fait. Donc, ça, ça complexifie les investigations, ça rajoute le délai, et donc, on n'est pas, par exemple, je corrige vite, je suis averti vite, et je peux corriger rapidement, mais c'est un peu. Donc, l'idée, par la suite, on a mis en place une pyramide de tests. Donc, beaucoup de tests à la base, et puis, plus on s'approche du front, moins on a de tests. Alors, un vieux serpent de mer, c'est les pages jaunes. Alors, les données, en fait, elles arrivent de tous les six pages jaunes, donc, il y a, je ne sais plus, 30, 35 flux différents, enfin, avec des modèles différents. À la fin, il y a un centre de gestion qui scoue tout ça, qui sort des blocs, et pof, ça paraît, c'est magique, que personne ne sait comment ça marche. Enfin, c'est une personne. Donc, oui, l'idée, on s'est dit, bah, les données, le serpent de mer, comment on va faire ? Bah, tiens, on va faire une photo, on va faire des données figées, on va prendre une photo de la preuve, et puis, on va lancer, attends, on va lancer les tests, Donc, on va lancer les tests. Le problème, c'est qu'à chaque nouvelle photo, bah, en fait, il fallait repasser sur tous les tests qui plantaient. Mais, des fois, ça nécessitait deux à trois jours de travail, rien que pour éliminer tous les faux négatifs. C'est-à-dire, la donnée a changé. Alors, le pro, qui n'a plus tel produit de pub, bah, il était pris dans ce cas de test-là, et puis, bah, maintenant, il faut en trouver un peu qui a un produit de pub équivalent. Alors, il y a des cas qui sont simples, et puis, il y en a un où le fonctionnel est assez compliqué, donc, bah, le recetteur, il mettait trois, quatre, cinq heures à essayer de trouver, juste la donnée, quoi. Donc, c'était assez problématique de, c'est le système de photos, d'être sans arrêt à corriger, en fait, des tests, enfin, ça n'a pas de plus valu, quoi. Juste pour un miscord de données. Et qui faisait, on avait parfois du mal à détecter, à savoir si c'était le code qui avait un problème ou le test qui avait un problème. Donc, les idées, c'était dire, bah, on va faire de l'alimentation continue, on va arrêter les photos, et puis, on va faire de l'alimentation continue de données, et puis, comme ça, on va voir les impacts que ça a élu. Et donc, en parallèle, en fait, il y a eu aussi un changement d'organisation, justement, pour éliminer les silos dont on parlait Sylvain. En fait, on a réorganisé des équipes en fixant les dossiers. Donc, ça, c'est vraiment venu du management. Et du coup, avec la mise en place, notamment, du feature team, que nous, on appelle collaborative team, je ne sais pas jouer, mais c'est feature team, qui regroupent des DA, des recetteurs, des intégrateurs, ça dépend des équipes, quoi. Donc, des DO, des métiers qui sont intégrés aussi, voire le marketing, ça a l'air. Donc, ça, c'est un peu ce que vous disiez Sébastien tout à l'heure, c'est que si on n'est pas capable de faire bouger l'organisation, et si on reste complètement siloïsé, de toute façon, l'approche, elle ne va pas fonctionner, puisqu'on est sur des silos qui ont des objectifs différents. Et on ne va pas réussir à trouver un objectif transverse et le commun. Alors, l'année dernière, 2014, suite à tout ce bilan, en fait, on a dit, bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a réussi, grosso modo, à quand même gagner nos deux semaines, plus ou moins. Donc, on a vraiment vu que ça apportait quand même. Mais bon, on s'est dit, il faut quand même refaire. On veut plutôt faire en continueuse élégorie. Alors, les enjeux et contraintes, en fait, il y a des enjeux, c'est le management qui nous a dit, voilà, on veut faire ça. Typiquement, l'idée, c'est de faire une mètre par semaine. Donc, le portail, avant, c'était une mètre et deux mois et demi. Enfin, c'est le temps, un mois et demi, deux mois. Là, on veut forcer à aller à une mètre par semaine. Et une fois qu'on sera une mètre par semaine, l'idée, c'était de dire, on ira encore plus vite, peut-être une ou deux par semaine. Et plus. Un autre point, on voulait être cloud compliance. Ça veut dire que, en fait, tout à l'heure, je vous parlais des plateformes. Donc, typiquement, tout le portail, toute la compte des plateformes était générée dès le début. Donc, il y avait neuf plateformes de dette, douze plateformes d'intégration, les neuf plateformes d'intégration continue, plus toutes les plateformes de prod. Donc, on arrivait, grosso modo, à générer 40 ou 50 comptes différentes. Et puis, une fois que la site s'est générée, si jamais on prend un besoin de rajouter de plateformes, bah, hop, tu as l'air généré de la compte, c'est donc repartir du début. Évidemment, tout ça, ça tournait tout le temps, même quand ce n'était pas utilisé. D'accord. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut plus gérer trois branches de dev avec les reports, les oublis de reports et tout ce qu'on veut. Surtout qu'on était sur SVN avant, quand on est passé sur Git. C'est un meilleur quand même. Mais bon, l'idée, c'était de dire, bah, on ne se prend plus la tête. Vraiment, on a une branche de dev et tout le monde pousse sur cette branche. Et comme ça, on voit tout de suite si le code fait par les différentes équipes est compasible. Et donc, il y a un peu un dérivé, c'est du coup, avec une branche de dev, on veut mettre en place aussi du future flipping. Tout le monde connaît le future flipping, c'est ce que c'est. En gros, en gros, je prends le truc, si tu vas dans les labs Gmail, dans Gmail, et puis tu vois, je suis en petite cache, puis il y a la fonctionnalité qui est là. Donc, c'est en gros, le code est là, mais il n'est pas actif. Du coup, ce qu'on veut faire, on ne veut pas que nos utilisateurs activent des fonctionnalités, soit nous, mais le principe est là. En gros, que le code soit là, donc une branche de dev devrait dépousser. Mais par contre, on ne peut pas forcément l'activer s'il n'est pas terminé. On veut l'activer quand on l'a décidé. Ben, finalement, on peut se dérouler une campagne de pub à ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'était que le métier voulait aussi garder la main sur des lancements officiels, par exemple. Donc, si le code est poussé automatiquement, il fallait que la fonctionnalité soit masquée, le temps que le métier dise OK, on ouvre. Délibrer des petits morceaux et plus indépendants, donc c'est en rapport à mettre en rapport avec le plat spaghetti. Là, ce qu'on voulait, c'est vraiment tester des plus petits morceaux. Et donc, pour avoir un impact, notamment mieux cibler les committers. C'est surtout un des gains. Faire des, donc je vous ai dit tout à l'heure, la pyramide, faire des tests fonctionnels sur les couches basses. Pour pouvoir, de la même façon, mieux cibler où ça plante et puis mieux cibler les committers. Alors, pas pour aller dire, t'es un mauvais, mais c'est pour se corriger la musique, en fait. Et en termes d'organisation, alors sur les, en mai, 10 future teams front à peu près. Il y a des équipes un peu plus ZAC. Et en gros, le portail, c'est 35 développeurs front avec d'autres équipes aussi un peu autour. Mais voilà, c'est un peu le tour d'horizon. Alors, le contexte technique. Donc, ce que je vous disais, on a revenu l'archi. On est passé de ça à ça. Donc, une architecture en microservices avec des API REST, en fait, partout. Et donc, chaque carré, en fait, nous, ce qu'on a appelé un module. Donc, différentes API, les orchestrateurs, les couches qui s'appellent uniquement en bas. On n'a pas le droit de s'appeler comme ça. Enfin, on évite, en fait, d'avoir le pro-plasticity. Et donc, ouais, différents modules, en fait. On repart de modules parce qu'on a parlé. Et l'autre gros changement aussi, c'est qu'on était full Java. Il y a du JSF et du Struts. Et en fait, le front est passé en PHP. Toutes les couches basses sont restées en Java. Mais le front est passé en PHP, Symfony 2. Ce qui implique aussi des changements, avec l'intégration d'autres types de développeurs. Et donc, d'autres briques de test, test filter, etc. On verra tout à l'heure sur slide sur toutes les briques qui seront utilisées. Alors, pour la mise en place, ce slide, c'est juste pour dire qu'on ne fait pas ça, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Sébastien a dit tout à l'heure. On ne fait pas ça sur un coin de table, au café, à la post-club ou autre. Nous, ça a été dédié à la mise en place pendant 9 personnes, pendant un an. Et on est toujours dessus, donc on fait plus d'un an. Notamment avec pas mal d'intégrateurs. Il y avait 3 à 4 d'intégrateurs à temps plein. Certains qui sont là. Il y en a dans la salle. Il y avait des architectes et des personnes qui s'occupaient de ça. Et des développeurs aussi pour développer, notamment tout ce qui est outillage, tableau de bord. On va voir après. Allez, vas-y, clochez maintenant. C'est le schéma typique. Le schéma typique. En fait, voilà, ça, c'est notre chaîne. Donc, c'est notre chaîne Continues et Libri. Donc, je vais vous la détailler. Alors, l'idée, c'est toujours tester plus vite, plus petit, sur les modules indépendants et faire le retour le plus rapide aux développeurs. C'est pour ça qu'en gros, la durée de chaque étape, c'est important. On essaye, en fait, vraiment de garder que cette durée ne dérive pas. On ne doit pas arriver à mettre 40 minutes pour faire un build et puis, je ne sais combien de temps, 2 heures pour tester, parce que ça perd l'intérêt aussi. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire, les développeurs vont toucher, en fait, dans... Là, on est passé sur le kit. Ils font un push, en fait, sur la branche des blocs. Donc, parce que nous, on n'a plus une branche. La chaîne ne se trouve que cette branche. Ils vont pousser leurs modifications et là, toute la chaîne va se mettre en place, en fait, automatiquement. On est en branle. Donc, on a... C'est piloté par Jenkins. Je ne sais pas sur le schéma. Donc, on a fait une première étape. L'idée, c'est de faire le build TU, enfin, le basique, quoi, et de la qualimétrie. Soit sonar, côté... Sonar, Ractalier, Checkstyle, et tout côté Java. Et puis, on a du côté PHP, le même outil HP. PHP Ametrix, et tout ça, on verra après. L'idée, c'est de dire, bah, mon module, je voudrais cette première étape. Il est rouge, bah, je m'arrête pas. Il est vert, je continue. Et ça, pour chaque module, en fait, en parallèle. C'est que le fait d'avoir vraiment modularisé l'architecture, ça a permis d'être au point de tester chaque module de la manière indépendante, et éventuellement parallèle, comme il fait ça. L'étape d'après, on va faire des tests d'intégration. Donc, bon, pareil, on continue de moduler vert ou rouge, il passe à l'étape d'après. Et l'étape 2, on arrive sur une étape de test fonctionnel, où là, on va vraiment tester le module d'un point de vue fonctionnel. De première étape, les tests sont écrits plutôt par les développeurs. Et ici, ils sont plutôt écrits par les recetteurs, bien que, enfin, ils sont décrits en tout cas par les recetteurs et codés soit par des recetteurs, soit par des développeurs. En fait, ça dépend des équipes, du temps, de la charge. Donc là, on... Évidemment, ça nécessite qu'on soit capable de rattacher les tests fonctionnels au module technique qui est dessous. Donc, en fait, vraiment, le code des tests est embarqué dans le code du module. C'est pas un truc à côté et tout. Du coup, ça suit la version. C'est vraiment... Tout suit. Une fois que ça se passe bien, en fait... Si, ça se passe bien. Et donc, les modules sont arrêtés. L'idée, c'est de dire après, j'ai bien testé mes modules unitairement, mais je voudrais quand même, avant de mettre en proche, quand même tester que mon portail dans son ensemble fonctionne bien. Et d'où, là, c'est l'idée de l'étape 3. L'étape 3, en fait, c'est une... Où, là, je vais prendre les modules et... Toujours dans la même optique, je veux cibler au mieux la réglation. Enfin, quel module casse, quel est le comiteur, ce qu'il y avait le... Enfin, voilà, quel est le comite pour corriger au public. Donc, l'idée, c'est de dire, là, je vais faire un par un. Je vais prendre sur une plateforme... En fait, il y en a deux. Pourquoi ? Donc, deux plateformes. Je vais prendre mon module. Je vais l'installer sur une plateforme qui fonctionne. Donc, qui est verte. Je vais lancer toute une batterie de test. Donc, des tests fonctionnels et des tests de perte, notamment. Et là, je vais voir si mon module... Ben, si ça se passe bien, je garde le module. Je le sort de la chaîne, il est OK. Si ça se passe mal, en fait... Ben, le seul changement que j'ai, en fait, c'est mon module. Parce que la plateforme était verte avant, elle marchait bien. Donc là, c'est rouge. C'est que c'est le module qui apporte une régression quelque part. Donc, en fait, je vais le rejeter. Alors, ce qu'on voit bien, c'est qu'ici, on va dépiler un par un. Alors qu'ici, on arrive en parallèle. Du coup, on a mis le fil four, en fait, au milieu. Où on va empiler et puis on dépile petit à petit. Donc là, on ne gère pas du tout les dépendances. C'est vraiment... Là, c'est l'humain. C'est la gestion de projet. C'est l'équipe, la ACT, qui va dire, ben, il faut que ce module passe avant. Donc, je le pensais avant. Nous, dans la chaîne, c'est déjà assez compliqué comme ça. On ne gère pas du tout les dépendances. Ce serait un peu en avant. Donc, quand même, ce qu'on voit bien, c'est ici. Cette étape a dur 30 minutes. En question par rapport à la calimétrie, est-ce que vous faites de la couverture des codes ? Oui, oui. Si on est trop tôt en calimétrie, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de choses ? Justement, est-ce que le fonctionnel peut couvert plus de choses ? Est-ce que faire la calimétrie trop tôt, ça n'empêche pas de voir un certain nombre de choses, par exemple, sur la couverture des codes ? Alors, nous, on voit une couverture de code côté TU, quand même. Donc, ça, on a rendu bloquant dans la chaîne aussi. Alors, c'est pas le taux de couverture, mais ici, il y a des violations critiques ou majeures, peut-être, de règles, check style, pardon, EDMD. Voilà, si elle est critique, un module ne passe pas, c'est une violation. C'est des règles de dette, ça joue. On veut quand même avoir toute couverture de code, de testus. En gros, l'idée, là, c'est de dire, la développeur, il dit pas, c'est bon, ça marche sur mon poche, c'est bon, ça marche et je le prouve, quoi. J'ai un compte de couverture, j'ai fait des tests qui sont ce qu'ils sont, mais en fait, j'ai fait des tests et je le prouve, ça marche bien. Et après, je fournis le module aux autres. Donc, au recetteur et éventuellement à toute équipe à prendre à voir. Et là, c'est eux qui vont le tester en disant, OK, tu me dis un truc, tu me dis que ça marche bien, mais moi, je vais quand même tester que ça fonctionne bien. On peut le dire d'une manière différente, c'est que, avant qu'un module ait, entre guillemets, on avait le droit d'arriver dans la chaîne dotation nationale, il faut déjà qu'il ait prouvé sa qualité technique par la calimétrie et les passages des débuts. Est-ce que, finalement, au niveau fonctionnal aussi, il n'y a pas eu de couverture ? Alors ça, c'est un projet qu'on a. On a rencontré une boîte qui s'appelle Coverity. Voilà, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Là, c'est clairement qu'il s'installe. C'est un projet qu'on aura peut-être après qui va arriver par la suite. Et, effectivement, c'est d'intégrer le taux de couverture, enfin, de voir le taux de couverture des tests fonctionnels pour s'assurer, en fait, de la qualité aussi des tests fonctionnels. Parce que là, en gros, si le test fonctionnel, ben, il teste trois fois rien et puis c'est OK, ben, nous, on considère qu'il a testé, en fait, réellement, il ne peut pas grand-chose. Donc, la idée, c'est de voir derrière ce qu'il teste. On a quand même une première étape, enfin, je peux en parler maintenant, mais on va calculer aussi, on a des exigences qui sont écrites dans les métiers, en rapport au test, en fait, qui sont associés au test. Et donc, on calcule un taux de couverture des exigences aussi. Alors après, ça vaut aussi ce que ça vaut. Parce qu'un test peut-être réellement pour être une partie des exigences, qu'on considère chez les exigences et couleurs. On essaie de mettre en place, en fait, plein d'autres outils pour créer une confiance en notre chef, en fait, et en notre test. Donc, vous donnez combien de choses de couverture, par exemple, dans l'équilibre ? Là, en calimétrie, je crois que nous, c'est toujours peut-être à 60%. Je ne sais plus. Après, on peut un peu quand... Alors ça, ça fait partie quand même beaucoup de la culture chez les développeurs, pas de jeu ou du sac. Enfin, ça fait partie avec les bonnes pratiques de dev. Mais, naturellement, en fait, ils essaient de... Il n'y a pas besoin de dire, là, tu peux ce top-là. On regarde juste les règles violentes bloquantes et... Donc, ouais, donc... Je crois que... Donc, pour pas empiler quand même ce qu'on m'a dit, parce qu'ici, donc, on a quand même 30... On a combien ? 30, voire plus de modules, en fait, dans notre champ. On verra. Après, il y a plein, plein d'autres modules, mais de modules qui peuvent sortir en ligne de tous les autres. Il y a 30 ou 40 modules. Donc, on ne veut pas non plus empiler des versions, des versions, des versions. Donc, ce qu'on a dit, c'est... Si le développeur est recommit, en fait, et que le module est en attendant la chaîne, on remplace cette version. Donc, on loue un test juste sur un commit. C'est pas très grave. À condition, bien sûr, qu'il fasse les premiers états faits par mois. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je sais plus. Moi, c'est déjà pas mal possible. Après, sur le bruit technique, on va en parler. Voilà. Donc, mon module est vert. Une fois qu'il est vert, il est bien testé. On va le sortir de la chaîne. En fait, on va empiler. Donc, ici, ça tourne sans arrêt. On va empiler ce qui sort. On va mettre à jour une plateforme au dispo. Donc, ça, c'est la plateforme unique que je parlais tout à l'heure. Donc, on verra sur ce slide après. On va en fait mettre à jour une plateforme au dispo. Et donc, le module va être disponible à l'ensemble des équipes et des développeurs. Oui. J'ai une question. Est-ce que, entre vos modules, vous avez des contrats, des joints ? Entre les modules ? Parce qu'en fait, apparemment, on changeait à chaque fois un module sur une plateforme qui fonctionne. Mais si, par exemple, le module A et le module B, la nouvelle version de B, quand on confie avec la nouvelle version de A, comment vous mettez des exemples ? Alors, nous, en fait, on a des versions majeures. C'est majeur. Enfin, c'est sur trois digits, quoi. Majeur, majeur et puis apprendre à l'infant. Déjà, c'est la chaîne qui livre. Et en fait, la version majeure assure la rétrocompatibilité. Si on n'est plus rétrocompatible, on va changer de version majeure et on va considérer que c'est un autre module. En fait, la chaîne considérable sera plus la branche développe-1 mais la branche développe-2. Et donc, on prendra comme si c'était un autre module. Parce que les deux sont en prod et les applis pourront migrer petit à petit sur cette nouvelle version. Oui, c'est d'ailleurs un point qui nous a fait pas mal cogiter là-dessus. Enfin, c'est une des raisons qu'on a amené à la refonte de l'architecture derrière du portail. C'est qu'avec les dépendances en plate spaghetti, on ne pouvait pas s'en sortir justement pour avoir cette approche-là de test unitaire de module au final. Après, une des choses, alors je ne l'ai pas dit, mais en fait, à l'état 2, ici, on va installer vraiment le module. C'est l'API, l'orchestrateur en haut. Et pour tout le reste du monde, en fait, où il a besoin de fonctionner, parce qu'une API toute seule, si elle n'a pas sa base, si elle n'a pas éventuellement les couches du tube par un orchestrateur, s'il n'a pas l'API en dessous, c'est pas clair, c'est pas fonctionné. Donc, en fait, on va s'appuyer sur cette plateforme-là. Donc, les tests, ils passent là. Nous, on va tester vraiment le module, on va rentrer directement sur lui. On ne passe pas par les couches du tube. Pour tout le reste, toutes ces dépendances, il va aller taper là-dessus. Donc, on regarde quand même que ça fonctionne et qu'il marche quand même avec les autres au moins en dessous. Et ensuite, donc, une fois que les modules, on les a empilés, ce qu'on va faire, c'est là, on sort un peu du côté automatique. Donc ça, ce sont des étapes qu'on va essayer d'éliminer petit à petit. On a donc l'étape 3-10 qui est réalisée par une équipe de Delivery Management. C'est elle qui charge de dire go, no go, go, prod. Et donc, ils vont notamment passer des tests manuels. On en a encore, de moins en moins. Et aussi, tous les tests transverses entre modules. Parce que là, on va beaucoup tester par modules. Mais tous les parcours utilisateurs, pour l'instant, on a du mal à les intégrer là. Parce qu'on veut pas gérer vraiment des tendances entre les modules. Donc, c'est un des chantiers qu'on a après aussi. Donc, c'est eux qui se chargent de ça. Et donc, l'idée, c'est de dire, chaque jour, chaque matin, il sort une presse qui est sortie de la chaîne avec. Ils font toute la forme. Ils font des tests. Et puis, du coup, c'est go, no go, pour partir en prod. Et puis, voilà, ça se rend pareil, chaque jour de la semaine. Et à la fin, l'idée, c'est de faire une mètre par semaine. Donc, c'est pareil, on prend le dernier qui est considéré bon pour la prod. et ils vont le mettre en prod une fois par semaine. Comme je disais, l'idée, ça va vraiment être la suite de supprimer ces étapes-là. On va accélérer. Alors, c'était le slide de plus. Bon. Alors, le club privé, pour faire tout ça, en fait, ce qu'on voulait, c'était pas avoir sa plateforme et... enfin, gérer un plan de plateforme. On se remet demandé aux équipes de Sébastien, d'un réseau de Christophe, d'avoir un cloud privé, en fait. On voulait piloter, monter nos VM, pareil, donc nos modules, nos modules, les installer sur IBM, les monter, les détruire, enfin, un peu gérer dans un espace, gérer nos plateformes comme on a envie. Donc, du coup, on a installé un... Ils ont installé, merci d'ailleurs, un cloud privé au contact. Et donc, ça nous permet, notamment, de... bah, de supprimer le processus de co-obtention des VM, qu'on disait tout à l'heure, je suis intitulé, j'ai ma VM, le temps qu'il y ait la VM, tout ça, ça prend plusieurs jours. Enfin, qu'il y ait la VM, tout ça, ça peut prendre plusieurs jours. On supprime cette contrainte, là, nous, maintenant, on pilote par API, on obtient tout ça automatiquement, en fait. Ça nous permet aussi de redimensionner nos plateformes, parce qu'en fait, on est parti du portail au début, où on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, notamment avec la nouvelle Techno-PHP, donc plutôt Java. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, au fur et à mesure des demandes qui arrivent, au fur et à mesure l'année, bah, si on a besoin de redimensionner une VM, qu'il y a le RAP de CPU, puis que, d'un coup, on veut doubler cette capacité, on ne veut pas refaire les demandes, donc là, ça nous permet de retailler, de redimensionner nos VM, comme on le veut, au cours du projet. On veut supprimer, créer des plateformes en fonction des besoins, donc on verra après. Et on va tout ça pour rendre notre infra, en fait, un peu plus élastique, que ce qu'elle mettait auparavant. Un petit slide sur l'infra. Du coup, j'ai représenté les différentes étapes de la chaîne. Donc, nos VM, en fait, bah, on les... enfin, les tests étape 1, B et 2, donc on les montre, effectivement, on va monter nos modules sur un VM, VM unitaire, et on va taper, effectivement, sur la plateforme modispone, que je disais, qui, elle, va aller pointer vers nos différents back-office. Pour les étapes 3, on a deux plateformes, une plateforme, pareil, de test fonctionnel, et une plateforme de bench, enfin, elles sont séparées, parce que la plateforme de bench, on fait de la charge, et donc, c'est dans un réseau dédié pour pas écouler tout le reste du réseau technique. Donc, toutes ces plateformes-là, sauf la bench, sont dans le sac, et on les pilote. Alors, on a une plateforme de disco de secours, donc, qui a de... C'est de la haute haute disco. Ouais. Alors, pourquoi ? En fait, on a un peu trop chargé la mule au début. On a fait un peu de surbooking, et donc, on a réussi à cracher deux fois au pot de sac en 15 jours. Donc, la première fois, ça passe, on bloque toute la chaîne pendant 3 jours, quand on peut rétablir, et tout. Bon, ça tique un peu, mais ça passe. Bon, la deuxième fois, 15 jours après, ça a été un peu plus chaud, quand même. Ils ont dit, nos managers et tout, les métiers, on va arrêter l'économie, là. Le truc, faut pas que ça tombe, on peut dire un jour, sinon, on est mal. C'est vachement moins de continuer les réseaux. Du coup, on a une plateforme au dispositif de cours, qu'on a mis hors cloud. On a aussi baissé le surbooking, voilà, on a appris nos erreurs. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, si on recrache une fois open stack, ce qui n'est pas arrivé depuis des mois, ben, on switch automatiquement sur la plateforme au dispositif de cours, et du coup, on bloque pas tout le monde. Parce que là, quand on a vu ça, en fait, tous les vêtements arrêtent. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les développeurs, les métiers, les recetteurs, tout le monde pointe vers cette plateforme. C'est vraiment la plateforme centrale, unique. Donc, comme ça, quand elle marche pas, on essaie de la corriger. L'inconvénient, c'est que quand elle marche pas, on a un petit peu de pression. c'est clairement les impacts d'avoir une seule plateforme, c'est que, comme elles sont aussi utilisées pour faire les démos métiers, par les recetteurs, etc. Donc, évidemment, quand elles marchent pas, ben, avec Christophe, il se plante sous son bureau. C'est quelle version de votre stack ? Christophe, c'est quelle version de votre stack ? Christophe, c'est quelle version de votre stack ? Ah, là ? Ah, là, là. Donc, en fait, la prochaine étape, c'est d'avoir ces VNA, parce que tu vas prendre. Ouais. Voilà. Ça t'a remis un peu, ça. C'est clairement un problème qui est encore un peu. Enfin, un petit début. Et donc, on a toute une... Dans votre stack aussi, on est capable de monter des plateformes en même temps, donc, pour des besoins ponctuels, parce qu'on voit que tout le reste est beaucoup de temps, en fait. Et, admettons que le module est rejeté en état 3, ben, le recetteur, il ne sait pas, quand il revient, ben, on a redépilé notre module, on a enlevé cette version, on n'en a rien d'autre, on est en train de faire des tests, on ne les jamais. Tout bouge tout le temps. Donc, dès que là, on a un peu besoin de stabilité. Pour des démos aussi, on doit être sûr que ça marche bien pour J, parce qu'on fait des démos au métier ou au top management, ou des choses comme ça. Donc, en fait, en un clic, on est capable, d'avoir une action sur un bouton, de décoller une plateforme dans notre cloud privé. Et la dernière, là-haut, que je n'ai pas vu, c'est pareil, on a une plateforme de batch manuelle. Ben, c'est la même chose. En fait, avec les batchs, là, ça bouge tout le temps. On a besoin des fois de faire des batchs un peu plus long que 30 minutes, ce qui est courant. Et donc, on a une plateforme de batch manuelle. Ah, ça, c'est les back-office. Ouais. Tu vois, c'est le back-office ? J'ai pas le truc, des coups, j'ai permis. Alors, ce qu'on appelle le back-office, nous, chez Bajot, c'est tout ce qui est moteur de recherche, d'interprétation, des bases manuelle. En gros, ce qui est interprète quand vous tapez qui, quoi, ben, qui regarde déjà si c'est un qui ou un quoi, qui corrige éventuellement le truc orthographe, pour le moteur d'interprétation, enfin, tout ça. Mais tout ce qui est donné, donc, nos bases ont beau, parce qu'on a encore, enfin, on a plein de techniques différentes, quoi. Parce que là, toute la chaîne qu'on vous a montrée, c'est pour la partie code, ça ne s'agère pas la partie data, la partie data est là. Donc, alors, ces gens du back-office ont des spécificités contraintes, en fait, qu'on n'a pas forcément dans le compte. C'est que déjà, elles sont sur des machines physiques, souvent, c'est que ça tombe, quoi, le moteur de recherche, je crois que c'est arrêtant. Donc, c'est un peu dur de monter de machines physiques à la voler, comme ça, sans arrêt, et d'en avoir au niveau. Il y a des temps d'indexation à traitement long. Alors, typiquement, on génère toutes les données à l'apparition, ça prend actuellement deux jours, je crois. donc on est plus trop dans les 20 à 30 minutes qu'on souhaite. Le temps d'indexation de moteur, c'est 6 heures, 6 à 8 heures, enfin, voilà, ils essayent de s'améliorer, mais on n'est clairement pas du tout dans le même timing, donc c'est quand même une contrainte. Et ils ne sont pas au même niveau d'avancement, d'automatisation des tests, donc entre les différents bikes, il y en a qui n'ont même pas de test tubes, il y en a quand non, il y en a qui, voilà, c'est pas les mêmes technos, donc, voilà, c'est vraiment un environnement hétérogène, et donc, voilà. Mais, malgré tout ça, on s'est dit, ben, est-ce que les BAC peuvent pas être des modules comme les autres, en fait ? Parce que, sur l'intégration continue, on les avait mis un peu à côté, mais là, on s'est dit, enfin, ça va être pas, on s'est tous dans la même direction, quoi. Il faudrait qu'il soit un peu, des modules comme les autres. Et puis, il faut se donner les moyens de base à tester, quand le modèle de data sous évolue, quand, tout simplement, technologiquement, le BAC monte maintenant. Alors, un BAC, ce que j'ai dit, donc, c'est un méthode de recherche, voilà. Ah, non, ah oui, je me suis coupé. Donc, c'est magnifique, là, il m'est revu. Ah oui. Je peux dire, voilà. Alors, les BAC l'office. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du Google Déployment, en fait. On s'est dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on a toute notre chaîne qui va tourner sur un BAC en version N. Les équipes BAC vont nous dire, ben voilà, on va vous livrer un nouveau moteur de recherche en telle version. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un module qui s'appelle switch BAC, alors switch moteur et donc, ce module va passer dans la chaîne, et donc, il va arriver à l'étape 3, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher, on a des bits, donc on va taper sur la version N plus 1, on va relancer notre batterie de test, donc on va vérifier les belles relations. Eux, avant, ils auront le temps de régénérer toutes leurs données, refaire l'indexation, tout ce qu'il faut, c'est hors chaîne, donc ils ne prennent plus de temps qu'ils veulent. On va switcher, on a l'enseignement de la clip test, si ça se passe bien, elle va en revient, comme avant, si ça se passe bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher l'autre partie, notre plateforme au dispo, et on va dire, maintenant, la version, c'est celle-là. Et du coup, ce BAC qui était online, le bien en fait, et donc, ils vont pouvoir continuer à travailler sur la version d'après, et pareil, donc même, le même cycle. Alors ça, j'ai essayé de représenter, alors voilà, un peu, du coup, les différents outils qu'on utilise. Alors, il y en a quelques-uns. Voilà, donc, tout ce qui est testu, en Average, Git, tout ça, on a THP, Métrique, Composer, enfin, les équivalents de THP. On fait un peu d'un cible avant pour faire des provisions de VM aussi, donc ça, c'est un, on le met en place, on le met en puissance là-dessus. L'étape 2, on utilise XL Deploy, donc, qui permet de gérer tous les équivalents sur nos machines, en forme de stack. Et puis après, les tests, c'est du RESTATION, c'est LENIUM, on utilise Elasticsearch, on va voir pourquoi après. Et notamment, on a la partie Polarium, donc c'est notre outil JEX, en fait, qui nous permet de, donc, notre chaîne, à chaque étape, on va calculer des taux de couverture de tests. Nos tests sont classifiés, en fait, en niveau de criticité, avec des seuils, et donc on va calculer, en fait, pour chaque niveau de criticité, sur chaque angle, est-ce qu'on est en-dessus ou en-dessous du seuil, ce qui va permettre, en fait, de quand même pas bloquer tous les tests, ce qui a été fait au début, mais de dire, ben, ce test est mineur, on veut avoir l'info que ça fonctionne pas, mais par contre, c'est pas beau qu'en prod, donc on va mettre un seuil beaucoup plus bas. Donc là, par contre, sur la thèse critique, on a un seuil à 100%, voilà, comme ça, ça nous permet d'avoir des des niveaux de seuil, enfin, des seuils par niveau de criticité. Ça nous permet aussi de calculer un taux de couverture de JEX. Voilà, donc, on s'interface, en fait, avec Polarium. Quelques vues des dashboards, du coup, qui sont à mes dispositions, donc, si vous avez écouté Sébastien tout à l'heure, il vous parlait de l'importance des métriques, de se mesurer, etc. On s'est très vite rendu compte, dans le projet, que si on se donnait pas les dashboards qui vont bien, si on naviguait la vue, et bien, au final, on savait pas où on allait. Au départ, on est partis en se disant, bon, on va enrichir les dashboards de Sonar, on va rajouter des trucs dedans. On s'est vite rendu compte, aussi, que c'était pas utile pour le faire. Donc, au final, au final, c'est un dashboard qui a été développé par les équipes de la CT, avec un certain nombre de vues. Donc là, c'est tous les modules, et la présence dans les différentes étapes de la chaîne. Et après, on a des vues plus spécialisées. Alors, ce dashboard, en fait, il est à destination, aussi, de tout le monde. Donc, des managers, des métiers, des développeurs, des recetteurs. Vraiment, tout le monde a accès. Il n'y a pas de... Et on ne s'authentifie pas. Enfin, tout le monde peut avoir accès à ce dashboard. Et c'est vraiment le point central et unique pour rentrer, pour comprendre ce qui se passe sur la chaîne. Et aussi, tu faisais sur la télé, dans votre business. Ouais. Donc là, on trouve tous nos modules. Alors, en fait, il y en a 100 et quelques, parce qu'on met dedans tous les composantes techniques. On met même le dashboard qui passe aussi dans la chaîne. On met toutes les API qui passent aussi dans la chaîne. Donc, tout est là. On trouve nos différents carrés, rouge, vert, bleu, c'est en cours. Et on retrouve, en fait, toutes nos étapes. Donc, cette vue-là doit permettre de représenter, en fait, c'est vraiment un but global pour représenter la chaîne telle qu'elle est au quotidien. Et comme ça, on ne se pose pas les questions. On connaît les étapes. On sait l'état d'avancement de chaque module. Après, c'est bien, mais il y a trop d'infos. Enfin, trop d'infos, trop high-level. Donc, ce qu'on voulait, c'était, dans l'idée d'avertir, tout à l'heure, Sylvain parlait d'envoi le mail sur l'intégration continue. Les gens ont fait des règles. Ils envoient tout ça à la poubelle. Ou alors, d'autres, enfin, voilà, ils ne lisent pas. C'est trop passé ou trop peu. C'est jamais bien. Donc, ce qu'on a vu, bah, un coupon, on ne fait plus de mail. Et en fait, on a fait une vue par CT. Donc, chaque CT, en fait, est capable de rajouter ses modules qui suivent pendant leurs frais. Les enlever, les rajouter aux sprites d'après. Et du coup, ils suivent. C'est le seul moyen d'être averti que son module n'est pas passé, en fait. Ouais, les CT, c'est les features. Les features, oui. Les features, oui. Donc, voilà. Ici, on voit qu'à CT Delta, voilà, utilise cet ensemble de modules. Et puis, si le Sprite d'après, ils travaillent pas sur un module, quand même, ils suppriment de la vue, et comme ça, ils ne sont pas pollués par des infos, etc. Et enfin, on a la dernière vue qui est vraiment la vue détaillée. Donc, on descend, en fait, on va au plus près. Et là, on a vraiment la vue sur le module avec les étapes. Là-haut et toutes les sous-étapes qui sont générées en dessous. On trouve ici notre taux de couverture des tests OKKO par niveau de fructicité. On retrouve notre couverture de GEX. On retrouve, bah, du coup là, dans les seuils, on voit qu'il y a quand même des tests KO, mais le module global, il est vert. Donc, il est passé à l'étape d'après. Et on voit, là, le ShareOne, en fait, c'est vraiment notre identifiant de Pollit Git, qui suit, en fait, toute la chaîne. Donc, au fur et à mesure d'avancement, comme ça, les développants savent exactement à quelle étape et leur commit, c'est juste qu'il a réglé pour arriver sur la plateforme au dispo. Donc, il y a des liens partout, ça nous permet d'aller sur Jenkins, qu'on a directement sur le jeu de la console, sur Sonar, sur PHP Matrix, enfin, c'est vraiment le point d'enfermer, qu'on ne se pose pas la question, on clique et on a l'info direct. Ça, c'est donc la vue Deliver Management. On est sur l'étape 3 bis, en fait. Tout ce qui sort de la chaîne, donc, je vous le disais, c'est empilé. Et, en fait, on retrouve ici tous les modules qui s'empilent au fur et à mesure du temps. Et eux, une fois par jour, ils vont cliquer. Et ce qui va leur permettre de faire cliquer et déployer, notamment, leur plateforme 3 bis. Comme je vous le disais, en un clic, il est là-haut. Je vous montre qu'on déployait une plateforme de test. Ils cliquent, ils renseignent. Donc, les 3 bis ont ces 3 bis, machin, là. Hop, URL, ça crée. Et, grosso modo, 20 minutes, ils demeurent après. Ils ont leur plateforme qui est prête, opérationnelle. Et ils peuvent faire leur test. Donc, là, on voit toute la puissance d'avoir un club privé derrière, plus des outils pro-idémique. C'est qu'en un clic, on déploie tout un ensemble. C'est 8 VM. C'est ça qu'ils sont déployés pour un... 10 VM. 10 VM. 10 VM déployés et préconfigurés automatiquement pour être capables de tester une revise sur une version des composantes. Alors, pour suivre aussi, vu que ça bouge tout le temps, ils sont capables, en fait, en cliquant ici au fichier de change log, ils sélectionnent et, en fait, ils ont tout ce qui s'est passé sur tous les modules qui sont en dessous. Parce qu'on prend du coup toute la pile qui est en dessous. Et du coup, on a tous les comités développeurs. On leur demande d'avoir un certain formalisme, ce qui nous permet de les ranger, de faire les trier, et de faire un certain job, en fait, automatique, qu'ils peuvent communiquer, en fait, aux différents délits. Donc, ce que je disais, ils cliquent, ils déploient leur plateforme. Et donc, ils ont la même chose, leurs 3 vices, où, là, ils sont capables de dire, ben, ils vont tester à la journée, ils sont capables de valider ou de rejeter le module. Enfin, cette version-là, en fait. Voilà, petit pouce vert ou rouge. Et du coup, pour celles qui sont vert, on est capable de, pareil, par un bouton, en fait, d'envoyer sur le Excel Diploi de prod, le package. Et après, on reste actuellement dans l'étape manuelle, où on va faire un autre peu, notre exploitation, pour qu'ils mettent en prod. Mais disons qu'on pousse déjà sur le Diploi de prod, sur l'Excel Diploi de prod, le package. Il y a plein d'autres vues. Alors, je ne vous ai pas mises, mais on va me laisser dessus, les temps, les temps de réponse, enfin, les temps de chaque étape et tout, pour faire que ça dérive. Enfin, il y a plein d'historiques de choses. Je ne sais pas. Alors, quelques chiffres. Donc, nous, pour tout ça, on a 50 sondes Selenium. Donc, une sonde qui est une machine, avec une machine Windows. Donc, on se place dans le... comme pour les utilisateurs, en fait, surtout. Dessus, il y a un IO, il y a trois Firefox, trois Chrome, GIF en top GIS, sur chaque sonde. Et donc, s'il nous permet, en fait, de balancer pas mal de tests en même temps, et de tout paralléliser, pour chaque étape. Notre nombre de modules. Donc, là, je vous décompte, on était à 113 modules. 400 tests exécutés à l'EPAD 3, toutes les 30 minutes. On avait, alors, ça a peut-être de début d'année, les 852 Jobs Jenkins, pour orchestrer tout ça. Et... Alors, il faut savoir aussi, quand on crée le projet Suki, tout se crée automatiquement. Et Jobs Jenkins crée automatiquement. On n'est pas là à aller tout créer, pour ça, on crée toute la chaîne, tout le show, les jobs. On a 2454 tests à l'étape 2. Et donc, en 2014, entre 1er avril et le fin décembre, on a fait 12 000 déploiements d'intégration, ce qui fait à peu près 66 par jour ouvrées, sur les différentes plateformes. Donc, déploiements de VM à l'étape 2, et de chaque portail sur les différentes plateformes. Donc, ça tourne un petit peu quand même. Alors, petit point de difficulté, sur les données qu'on a rencontrées. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Tu veux regarder là ? Alors, on est en train. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la difficulté à faire des tests quand on est dans un environnement assez figé, avec des données qui touchent peu, les données touchent peu. Par contre, quand on prend la décision de dire OK, on va alimenter les plateformes de tests en données de la prod, on tombe dans quelques petits problèmes. En quoi l'idée, c'était ce que je vous disais, données figées, données maîtrisées, qu'est-ce qu'on fait et tout ? On s'arrache que je fais, on n'y arrive pas. Donc là, à toute des génie, on dit wouh, on va mettre, on va mettre des données de production en continue. C'est super, je trouve génial. Ça va être génial. Et puis là, un peu la gueule de bois. Mais en fait, comment je fais ces tests ? Comment est-ce que je teste tout le temps avec ces données qui touchent tout le temps ? Comment je peux m'en sortir ? Comment je peux avoir une chaîne stable avec des données, avec un truc qui bouge tout le temps ? Donc on a appelé Elasticsearch à la rescution en fait. Alors pourquoi ? Donc là, on trouve notre base en fait, qui est du coup, alors j'en ai présenté une, on a un peu fier, mais c'est surtout sur un type de données qui nous causait problème. Donc on a une base Mongo qui est alimentée en données de production. et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé un cluster Elasticsearch avec une river. Donc en gros, chaque fois que nos blocs, nos blocs des professionnels sont modifiés, dans la base, en gros, la répercussion se fait automatiquement. Elasticsearch, il a un avantage, c'est que tout est searchable et tout est indexable. Enfin, il n'y a pas besoin de créer d'index, en fait. On peut searcher sur n'importe quoi directement. Donc du coup, c'est indexé. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est que du coup, vu que les données bougent, on ne peut plus mettre des cas de test en dur. Donc voilà, je vais tester en pro qu'à un lien vers site. Bah avant, le développeur, il cherchait, voilà. Hop, il pouvait plombier Mario aren, c'est génial, il a le lien vers site. Bah je vais le mettre en dur dans mon fest, plombier Mario aren, et puis hop, super, ça marche. Et puis là, plombier Mario aren, et il dit, bah moi, je ne veux plus plier de lien vers site. Ah, mon feste marche. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que maintenant, à l'inite du cas de test, le cas de test va automatiquement, on va dire, bah, Elasticseur, je donne-moi un pro qui a un lien vers site. Il va lui renvoyer plombier Mario aren, pof, le cas de test, il utilise ça, et donc ce qui permet après de lancer la batterie de test. L'avantage, c'est que, bah, le plombier Mario, il suscite son produit pub, il en prend un autre. Et bah, on passe automatiquement, Elasticseur va remonter un autre pro, et donc ça sera transparent, en fait, pour cas de test. Oui, 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 on avance, on avance. On avance, on avance. Alors, bah, au dernier stage, enfin, les deux derniers. Alors, les quelques enseignements. Donc, ce qu'on disait, une plateforme unique. Donc, c'est génial. C'est génial. J'aurai ce qu'on m'accueille que c'est bien. Mais attention. C'est indispensable. C'est indispensable. Attention à la disponibilité. En fait, nous, dans l'équipe, notre prod, c'était plus le portail en prod, ça devient cette plateforme, quoi. Et la chaîne. On doit vraiment, ça devient un outil de production, ça doit être traitant en tant que tel, chose qu'on n'avait pas forcément fait au début, et on s'est pris quand même des gamelles, notamment au crash. Voilà. Donc, avec les contraintes de production. Quand je suis retourné voir Christophe, il y a quelques temps, j'ai repris ma casquette de barbu un peu au-dessus, et je lui ai dit, mais comment tu la supervises, ta plateforme ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'elle soit discutée sur une plateforme de prod ? Du coup, j'ai dit, bah ouais, c'est une bonne idée. On va la superviser. C'est vrai qu'on s'est pris des bonnes gamelles, et un chef gamelle, et bien, on rajoutait une supervision en repasse. Et puis là, à la fin, on a demandé carrément un exploitant de venir chez nous. Donc, il a mis temps chez nous, et on lui dit, bah voilà, toi, tout ça, tu sais faire, bah, et nous, et... Fais-nous, fais-nous notre exploit, notre chaîne, quoi. Les tests doivent être stables et dynamiques. Donc, typiquement, avec Elasticsearch, ça marche bien, sauf qu'on est arrivé quand même dans pas mal de cas où on a trouvé des bugs de production sur notre chaîne. Bah, en prod, c'est pas très grave, apparemment. Enfin, on vit avec. Par contre, nous, la chaîne, ça bloquait carrément toute la chaîne, quoi. À l'étape 3, le test qui chaos, tout d'un coup, il rejette le module, alors qu'en fait, c'est la donnée qui a changé, c'est un peu comme... Voilà. Donc, c'est pas rien, quoi. De près de dire, je veux des données dynamiques, honnêtement, je pensais pas que c'était... ça allait... Bon, j'en veux autant de travail derrière. Mais bon. Il y a quand même un recetteur qui discutait avec un autre, qui a dit, ouais, il y en a marre, il y a ses soeurs, si on n'y arrive pas, on se met en dur et tout. Il a dit, oh là mon Dieu, t'es fou, toi. T'étais pas là avant. Moi, jamais de la vie, je veux revenir comme avant. C'est quand même bien. Vous l'avez vu, enfin, vous l'avez déjà expliqué, l'open stack, c'était un gros apport. On l'a vu, le côté élastique, du cloud, et puis le côté sales service pour les développeurs d'être capables de se monter une plateforme de manière automatisée. Par contre, ouais, attention au succès, parce qu'il faut être capable de gérer le cycle de vie des plateformes éphémères, par exemple, parce que sinon, on se retrouve vite à consommer du CPU et de la mémoire au-delà de ce qu'on a réellement, donc à faire du sur-provisionning et donc à retrait les machines, on va dire comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas chez Amazon, encore une fois. Plus good data center. Comme je suis... Je vais voir Christophe, un peu près une fois par semaine, pour qu'il en ait un peu juste de RAM, un peu plus de DCBU, il dit, voilà, je suis pas de sou. Merde. Et puis, il est pas de l'iphone. Ouais, donc, les métriques, tout ça pour dire, en fait, dans chaque bureau, enfin, c'est pas juste comme ça. Donc, déjà, tous les... enfin, tous les postes, les gens vont voir les dashboards, et en plus, on a des télés dans chaque bureau, dans l'open space, partout, où les dashboards, ils tournent en continu, et ce qui fait que ça permet aux gens d'être informés et de diffuser. Enfin, voilà, c'est vraiment un support management visuel. Ouais. Donc, quel est le coût de votre dashboard ? Euh, le coût, alors... C'est un développeur... On a mis un développeur à peu près à la moitié de l'année, quoi. Et puis là, on continue les évolutions. Mais, ouais, c'est... Voilà, c'est pas une personne à temps plein, mais... Donc, il fait partie d'une autre chaîne qualité ? Ah non, il est dans l'équipe, hein ? Non, parce qu'apparemment, il est plus ordinaire pour votre développement, donc il faut aussi qu'il a... Il passe dans la chaîne de... Il passe dans la chaîne comme les autres modules. Ouais, il est testé et tout, pareil. Parce qu'en fait, on envoie des métriques au dashboard, enfin, voilà, et c'est... Et quand le date leur tombe, en fait, la chaîne s'arrête aussi. Et je crois que le sujet, c'est pas pour le coût de dire. Voilà. Autre enseignement, euh... Oui, alors, il y a une petite difficulté qu'on a toujours. C'est le compromis entre la rapidité des développements et les besoins de qualité pour la production, en fait. Typiquement, les développeurs, ils aimeraient qu'à la fin de l'étape 2, leur module, il soit déployé, même s'il pète derrière. C'est pas très rare, parce que, du coup, ils peuvent quand même le donner à leurs copains qu'il peut continuer ses dettes. Et puis, de l'autre côté, on a l'équipe de delivery management qui dit, ouais, mais moi, ton module, moi, je veux l'envoyer en froide, et donc, je veux pas qu'il soit moisi, quoi. Donc, on a toujours cette contrainte, il faut qu'il prend du temps, parce qu'on dépile 30 minutes par 30 minutes, donc, ça peut être assez long avant de le fournir aux autres équipes. On travaille à essayer de voir comment on réduit cette contrainte, mais voilà, on veut quand même la qualité, on veut pas non plus employer d'importe quand tout le temps mettre un truc qui ne marche pas, parce que si on fait la plateforme et qu'on bloque tous nos développeurs, c'est pas mieux non plus, quoi. Un autre point, c'est que quand on met une plateforme de continuous delivery comme ça, au cœur, vraiment, de toute l'activité de développement, de test, et bien, ça change les métiers, ça change le quotidien, et des développeurs, et des recetteurs, et des managers, etc. Voir même le métier, qu'il faut aussi éduquer la capacité à fournir rapidement de la fonctionnalité. Il y a eu le feature flipping, il y a aussi une minute de discussion avec le métier. Donc, il y a une phase de conduite du changement qui est assez importante aussi. En général, ça se passe plutôt pas mal, parce que les gens voient l'intérêt assez rapidement de l'outil. Mais le fait, par exemple, d'avoir été obligé de repasser sur une plateforme centrale, alors qu'au départ, on s'était dit, bah, juste en mettant du continuous delivery, en gardant des plateformes de démo, etc., à côté, les gens font jeu de jeu. On s'est rendu compte quand même qu'à un moment donné, il faut contraindre. Il faut contraindre les gens à l'utilisation, qu'ils aient plus que ce moyen-là. Et là, au final, ils sont bien obligés de l'adopter de toute façon. Dernier point, c'est le droit à l'expérimentation, effectivement. Donc, on avait mis du quantiper en étape 1B. Alors, un petit peu, c'est pour faire du micro-bench. Donc, on a trouvé un bug, grâce à ça, peut-être 3 semaines après qu'on l'ait mis en place. C'est génial, ça marche bien, on continue là-dedans. Et puis, en fait, un an après, on avait toujours trouvé un seul bug. Donc, c'est du bon bug. Pour notre besoin, en tout cas, ça ne servait pas, donc on l'a enlevé. La dock and unchecked, pareil, on génère la bug dans les étapes. Là, on essaie de voir pour passer en rameule, voilà. C'est quoi, l'initiate ? C'est de la description du web-service ? Ouais, je crois, par annotation, puis ça génère une dock HTML, en fait, automatiquement. Un genre de jade, quoi ? Ouais. Un petit peu. Un peu. Un michepin entre ça et WSDL, donc pour XML. Et du coup, une des choses qu'on veut tester après, c'est Docker. Un docker ? Non. Ah. Parce que là, on monte DVM avec l'OS et tout, et donc... On va prendre l'utilisation. C'est une piste d'expérimentation. Voilà. Et pour terminer la suite... Ça y est, on va manger. Ah, maintenant, il y a des questions. On va pas... On veut aller en... J'ai juste une question. Ouais. En fait, vous parlez de Docker. Ouais. Moi, j'ai un problème avec l'eau, c'est du réseau. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un peu comme ça. Est-ce que vous avez déjà pensé comment appliquer le réseau avec Docker, etc. Ben non, justement, aussi, c'est des contraintes qui nous traînent. Parce que, pour l'instant, c'est pas trop plancher sur le sujet. C'est un des points de voir, justement, comment on fait, si on l'impelle dans notre chaîne, est-ce qu'on le touche juste en proche ou pas, comment on peut faire. Parce que l'idée aussi, c'est que notre chaîne, elle doit être plus proche qu'aux sixes de la proche. Autrement dit, on a dit VN, c'est parce qu'on a la même répartion en proche. Elle a beaucoup plus de VN, mais c'est redondé. Mais, donc là, si on met les Docker-là, est-ce qu'on est du coup, forcément, on met les Docker en proche ou pas ? Donc là, toutes ces questions, il y a les contraintes, effectivement, en réseau, en communication. Voilà. On a notamment, sur ce point-là, pas mal d'attentes vis-à-vis des questions récentes de Socket Print par Docker, pour voir si ça va répondre à cette problématique de communication inter-hoste. Juste que nous, on a l'impression que c'est le point du réseau tout le temps. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'un point de vue technique du OPM, etc. Et d'un point du réseau, comment c'est ce qu'on gère le plan d'infrastructure ? Ah, c'est des réseaux assez flat, sur toute la partie changement qui se délivre. C'est ça, c'est pas segmenté, on est d'accord. Donc c'est les réseaux virtuels OpenStack pour la communication inter-machine, et puis derrière, avec le hard, ça circule sur du flat. Donc la suite, on veut faire la mise en prod, on continue, parce qu'on a fait 12 minutes et 3 ans en intégration, c'est bien, mais quand même, c'est d'aller jusqu'en prod. Bah, c'est effectivement pousser encore la démarche des Bobs. Ce que je disais, on a commencé à intégrer un petit peu de temps, on va beaucoup plus travailler avec ces petits systèmes, même si on l'a déjà pas mal fait. Mais l'idée, ça va vraiment être de beaucoup plus travailler tous ensemble, de mettre en commun de nos outils aussi. On n'est pas des gens qui bossent avec je sais pas quel outil, et puis de l'autre côté avec un autre, et on ne sait pas se parler. Et d'intégrer dans la chaîne des éléments d'Obs, donc tester la supervision dès les phases. On a déjà commencé à intégrer des tests de supervision aussi dans la chaîne. Et puis, effectivement, améliorer nos groupes de feedback pour s'améliorer. Si vous êtes dans la conclusion, vous avez mesuré les impacts sur le business suite à vos changements de méthodeau, avant 2014, après 2014, depuis 2013, de la grande négation continue vers le continuisme d'Evry. Et avant, est-ce qu'il y a eu des impacts sur le business ? Est-ce que c'est bien d'intégrer le temps tout ce temps-là en même ? Et côté business, est-ce que ça a montré le type de chiffre à faire ? Alors, on en parlait, là, on est vraiment dans la grande vie du changement humain. Actuellement, on a quand même encore un peu nos métiers qui réfléchissent portail, version. Et c'est vrai que ça crée pas mal de grains de ça. Parce que d'un côté, on essaie d'être en continu, de pousser tout le temps, on a des petits dévolts, ça arrive en croix. D'ailleurs, ils veulent toujours ouvrir à telle date. Enfin, on peut pas ouvrir à avoir tout cet ensemble-là. C'est pas possible. C'est vrai, c'est en train de changer chez deux. Ça pousse. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, on a encore pas donné de gains. Je peux pas te dire, ouais, on a gagné 30 ans, ça arrive. Pour le moment, les gains, ils sont essentiellement sur la qualité du logiciel produit. La remontée au business, elle est pas encore visible, parce qu'en effet, il y a cette conduite du changement à remonter aussi jusqu'au business. Voilà, on a fait des questions. Tout le monde a fait ça ? Les questions, on... Ouais, on va les faire en mangeant. C'est la bonne question. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements